De haut, on est parti. Vous vous souvenez qu'on fait le dernier grand sommet dont on a beaucoup préparé, c'était Copenhague avec son extraordinaire mobilisation, des centaines de millions de citoyens mobilisés au monde entier, mobilisés de façon forte et en même temps, disons-le, de manière un peu passive au sens où finalement cette mobilisation, c'était il y a 120 chers détails également qui vont se réunir à Copenhague et on attend qu'ils prennent enfin les grandes décisions qui vont nous permettre de lutter contre ce qui est probablement dans la question de l'explosion des inégalités, le plus grand défi de l'humanité aujourd'hui. Et puis finalement, Patata, vous vous en souvenez, ces chefs d'État et de gouvernement ont voulu faire un sommet de la communication mais n'étaient pas prêts à engager les ruptures nécessaires pour lutter contre des règles climatiques, sortir du carbone, donner, taxer le carbone, engager les renouvelables, engager les économies d'énergie, favoriser les transports collectifs, l'agriculture de proximité, arrêter la déforestation, bref, vous connaissez tout ça. Et ce qui différencie profondément la situation aujourd'hui par rapport à la situation il y a six ans, c'est qu'au fond, depuis six ans, il y a eu une accélération de la façon dont la société, dont les citoyens, dont les entreprises, dont les villes, les régions se sont engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique. Vous avez en Allemagne aujourd'hui 50% des énergies renouvelables qui sont possédées par l'histoire. On commence à avoir en France un certain nombre de coopératives avec énergie partagée, investissement, des projets totalement citoyens qui voient le jour. Vous avez des entreprises, des auto-entrepreneurs, des start-up, y compris des grandes entreprises qui ont intégré cette question-là. Vous avez la coopération des villes, des régions, bref. Aujourd'hui, au fond, il y a une société, il y a une économie qui a intégré la question climatique et qui, loin d'en faire une contrainte, en a fait une opportunité, une opportunité pour se réunir, pour se rassembler, pour faire ensemble, et une opportunité aussi économique et financière pour un certain nombre de secteurs économiques. Donc on se retrouve dans une situation où, au fond, aujourd'hui, les États et leurs dirigeants sont prisonniers d'un imaginaire du carbone, où, au fond, l'énergie, principalement, à quelques exceptions d'États et de dirigeants près, où l'énergie reste, au fond, un puits de pétrole, un oléoduc, une mine de charbon ou une centrale nucléaire. Et qu'ils voient bien la montée en puissance des énergies renouvelables, ils voient bien l'enjeu des économies d'énergie, mais au fond, dans leur imaginaire, c'est ça. Et cet imaginaire est terriblement renforcé par le fait que leur contact dans le monde énergétique, ce sont les grands lobbies du carbone et du nucléaire. Et donc, on se retrouve dans une situation où les États, aujourd'hui, sont en retard par rapport à la société, par rapport à l'économie qui agit. Et on est dans cette difficulté-là, on sait bien la nécessité que les États agissent. On ne peut pas être de ceux qui considèrent perdu l'ensemble des Nations Unies. On ne peut pas être de ceux qui disent, au fond, ce bien commun qu'est le climat, il pourrait être géré uniquement par les citoyens, uniquement par les collectivités, uniquement par certaines entreprises, ou décider par un nombre limité d'États. C'est un bien commun de l'humanité, et donc ça doit être géré au niveau de la communauté internationale, avec tout ce que ça signifie de lourdeur, de pesanteur, d'inefficacité. Mais au fond, le système des Nations Unies est le seul qui laisse la parole au Burkina Faso, alors que si vous êtes au G20, au G7, ce sera d'abord les États-Unis, vous aurez essentiellement les principaux pollueurs, les principaux émetteurs, et les principaux pays qui sont les sources du business du carbone. Et donc on ne peut pas être de ceux qui sont contre les Nations Unies, évidemment pas. Mais on ne peut plus être de ceux qui sont naïfs par rapport à la réalité de ce que portent les États et de ce que portent les principaux dirigeants. Donc on est dans cette difficulté qui va être de dire, « On soutient les Nations Unies, on soutient la responsabilité des États, et nous le savons particulièrement en France à quel point l'État peut être au fond un acteur clé des grandes infrastructures énergétiques, des grandes infrastructures de transport, des grandes infrastructures, des politiques agricoles. » On a tous ces débats-là, y compris ces jours-ci. Donc l'État reste un acteur majeur. Et donc l'enjeu, c'est de savoir combien de temps au fond les États vont résister à la pression de la société, à la pression de cette économie qui est en train de formidablement évoluer. Donc la campagne qu'on a construite à l'échelle européenne n'est pas une campagne pour dire, « Nous devons rassembler toutes les énergies, toutes les pressions uniquement sur les chefs d'État et de gouvernement, en espérant qu'enfin ils vont faire le sursaut qui nous permettra de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. » Ça veut dire au fond, à Paris, décider d'engagement d'État après État qui nous amène à pas plus de 2 degrés de réchauffement climatique, il faudrait mieux que ce soit 1,5, mais au moins 2 degrés, et puis d'avoir les 100 milliards de solidarité annuelle vers les pays du Sud. On ne peut pas faire que ça. On ne peut pas faire que ça parce que la réalité, c'est que nous allons évidemment être déçus par Paris. Parce qu'on sait déjà que l'addition des engagements qui seront pris à Paris, ce sera 3 à 2,5 degrés. Et qu'au fond, s'ils tombent d'accord sur quelque chose, c'est sur l'idée qu'ils vont se revoir tous les 5 ans pour faire des engagements encore plus forts, encore plus contraignants, mais qu'au fond, on va surtout se mettre d'accord sur des processus itératifs qui permettront d'avoir des engagements des États de plus en plus forts sur le climat. Mais ça, ça parle à personne. Ça, ça parle aux Nations Unies, ça parle au système des Nations Unies, ça parle aux experts, mais ça ne parle pas à la société. Et ça nous fait prendre du retard. Et donc, il va falloir que nous, nous soyons, qu'on puisse, de toute façon, enjamber le sommet à Paris, en continuant à mobiliser la société. Et donc, la campagne qu'on a décidé de faire à l'échelle européenne, c'est vraiment une campagne positive. C'est une campagne pour dire à quel point lutter contre le dérèglement climatique, ça permet aux gens de vivre mieux. Parce que c'est la rénovation du logement, parce que donc c'est la facture des ménages, parce que c'est des PME sur nos territoires, parce qu'y compris des grandes entreprises qui innovent et qui investissent dans l'économie climatique. Parce que ce sont des villes et des régions qui coopèrent, qui sont en lien avec leurs citoyens, avec leurs habitants. Donc c'est ça qu'il faut qu'on raconte. Donc on va, on s'est donné aujourd'hui, vous trouverez dans vos dossiers qui ont été distribués pour les JDE, à la fois des fiches qui permettent potentiellement, et il y aura des PowerPoints et des machins qui permettent à chacun d'organiser des réunions publiques, d'animer des réunions publiques en ayant le contenu, les informations, que ce soit la question du climat et des femmes, la question du climat et de l'énergie, la question du climat et de la forêt. Il y aura, et puis il y aura une campagne plus là, de mobilisation, de communication, qui ne coûte pas cher, parce que j'ai compris que c'était évidemment un des aspects forts de nos mouvements, d'arriver à faire beaucoup, de faire très bien avec peu de moyens, en tout cas peu d'argent, avec beaucoup de moyens humains, beaucoup de détermination, beaucoup de convictions, beaucoup de compétences, mais peu de moyens financiers. Et donc il y a cette idée aussi de ne pas simplement s'adresser aux écologistes convaincus, mais d'essayer de toucher les gens par l'émotion. C'est quoi, au fond, la fois où j'ai senti l'événement, ce qui m'est arrivé où j'ai senti qu'il y avait un problème avec la planète, il y avait un problème avec le climat, où j'ai senti qu'il fallait agir. Donc ça, c'est la réalité de chacun. On a tous commencé par une émotion. Heureusement. Heureusement, on a tous commencé par une émotion sur notre rapport à l'environnement, sur notre rapport à l'aventure, sur notre rapport à l'humanité. Mais, évidemment, pas simplement de faire « my Paris moment », mon moment de Paris, de sommet, de climat, mais il faut que ça se transforme en action. Et donc, tous les outils qui vont être développés dans les jours qui viennent maintenant, ça va être d'aller vers les gens pour que les gens puissent à la fois être des porte-parole du climat. Donc j'ai les outils qui me permettent de convaincre ma famille, mes collègues, mes amis, mes voisins. J'ai mes outils qui me permettent en quelques minutes de dire à quel point c'est important et de dire à quel point c'est positif de lutter contre le dérèglement climatique. Et puis, les outils qui me permettent de dire comment on passe à l'action. Comment on peut être acteur ? Sans les États, il va nous falloir les États, mais comment même sans les États, on peut être acteur de la lutte contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est rentrer dans énergie partagée, investissement. J'aime bien dire investissement derrière, ça fait plus... C'est le monde de la finance, énergie partagée, mais là, c'est énergie partagée, investissement. C'est un truc. Ils seront là ces jours-ci. C'est évidemment Enercop, et d'autres initiatives qui sont en train de se développer. Et puis, on va axer notre campagne aujourd'hui sur trois objectifs principaux. Un, réussir notre mobilisation à Paris. C'est la famille européenne, la famille verte européenne qui va se retrouver à Paris. Donc, Sandra est celle qui va accueillir avec des couronnes de fleurs, des fleurs de novembre, des fleurs de la proximité d'Ile-de-France. Chaque membre de la famille verte européenne, quand on discute avec les collègues européens, ils ont très envie de venir à Paris. Ils ont très envie. Ils savent que... Mais ils ont envie de venir, ils ont envie qu'il y ait un moment de vraie, de belle convivialité entre nous. Et ça, ça va être important. Donc, il va falloir que ce soit visible. Il va falloir qu'il y ait ce mouvement, un peu comme tu l'as exprimé, de concentration, d'arriver sur Paris. Il y en a qui vont venir de la Belgique en vélo, il y en a qui vont venir en kayak, il y en a qui vont venir en bus, il y en a qui vont venir merci Macron, il y en a qui vont venir en train. Bon. Et donc, ils vont tous venir et ils veulent qu'il y ait ce moment de la famille verte. Donc ça, on fera de la... on créera des images pour que, voilà, ça participe de cette convivialité et puis il faudra qu'on soit visible dans le cortège. Moi, je n'ai aucun souci. Je veux dire, les ONG, j'y ai été, ce sont mes potes, on est l'évêque, on toute leur place dans le cortège, citoyen, qui va manifester le dimanche, après-midi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ayons un très grand cortège, ayons quelque chose qui crée notre visibilité et ça aura de la gueule et ça sera très bien aussi pour les gens qui sont encore vrais. Et puis, les deux autres objectifs, c'est 100% renouvelables, y compris, ça colle totalement avec la campagne des ONG. Donc, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, les renouvelables portent une image positive. Encore une fois, c'est une image de réappropriation de la question énergétique, de réappropriation citoyenne, de réappropriation locale. C'est, je le dis souvent, désolé de me le répéter, mais franchement, la réappropriation citoyenne, c'est le partage de la rente, c'est la démocratie contre l'opacité et les dictatures qui tournent autour du pétrole, du gaz, du nucléaire et tout ça. Donc, c'est un message extraordinaire qu'on peut faire passer à la société. Et puis, la troisième priorité, ce sera la question de ce qu'on appelle le désinvestissement. C'est-à-dire l'idée, vous savez, l'économie du pétrole, du gaz et du charbon, c'est à peu près 5 000 milliards de dollars sur les bourses mondiales. Et l'idée de 350 Quarop, cette association au départ américaine qui a été créée, c'est de dire qu'il faut convaincre tous ceux qui investissent dans la destruction du climat de désinvestir. Donc, d'arrêter les fonds de pension, les villes, les universités. Alors, évidemment, les universités, les fonds de retraite, tout ça en France sont moins capitalisés, privés que dans les autres pays. Mais c'est l'idée de pousser ces acteurs institutionnels, ces acteurs privés à sortir leur argent de ça, y compris parce que c'est un risque financier aujourd'hui pour eux. Donc, on va avoir un très grand forum à Paris le 1er septembre avec tous les acteurs mondiaux de cette campagne-là, notamment Bill McLeban qui est l'initiateur, mais aussi la travailliste au Parlement norvégien qui a fait en sorte que l'un des premiers fonds souverains mondiaux désinvestisse du charbon. Donc, c'est des initiatives particulièrement intéressantes et y compris qui parlent à la jeunesse parce qu'aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, tout ça, c'est des réseaux très puissants dans toutes les universités. Ça, c'est intéressant. Ce sont les églises, ce sont les salariés dans les entreprises. C'est, on essaye, il y a une enquête qui est menée à la fois par 350 points en France et je ne sais plus quelle association française sur le fonds de réserve des retraites qui, comme par hasard, investit aussi chez Total et chez d'autres acteurs qui sont en train de bousiller le climat. Donc, c'est vraiment, et là encore, on va essayer mobiliser, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'y compris à travers des mobilisations internet, pas chères, bon, ça fait quand même du CO2, internet, mais pas chères quand même, on puisse, les gens puissent écrire à leur banque, les gens puissent écrire à leurs institutions financières, puissent écrire aux entreprises, aux villes et tout ça pour qu'elles prennent l'engagement de sortir du carbone. ça a déjà été, il y a déjà eu un vœu porté par les écologistes à Paris, en l'île de France, j'imagine qu'il y avait ailleurs en France, je ne suis pas forcément au courant, mais c'est continué sur cette dynamique-là. Donc, on a vraiment cette idée qu'il faut faire une campagne positive, oui, bien sûr, une grande partie de l'opinion publique va s'intéresser au climat au moment de la conférence, mais il faut qu'en amont et après, on arrive à les intéresser à tous les bénéfices de la lutte contre le dérèglement climatique. Il faudra qu'on soit ceux qui disent la communauté internationale doit agir, mais ceux aussi qui disent, notamment en France, on ne peut pas participer à la construction d'un grand mensonge sur la grande conférence de Paris. S'il n'y a pas d'engagement climatique fort, on se fout de savoir si c'est un succès diplomatique. Ce n'est pas notre sujet, ça. Notre sujet, ce n'est pas de sauver les Nations Unies, ce n'est pas de sauver la présidence Hollande. Notre sujet, c'est de sauver le climat. Et on devra être cette vigie, ce juge de paix qui, à un moment, dit, ça avance, c'est difficile, tout ça, il ne faut pas être dans la simplification. Mais il n'y a pas le compte. S'il n'y a pas le compte, il faudra dire qu'il n'y a pas le compte. Il ne faudra pas simplement essayer de mentir aux gens pour espérer qu'ils ne soient pas totalement déprimés, comme ça a été le cas après le COVID. Donc c'est ça notre challenge, notre défi, c'est mobiliser sur tous les aspects extraordinairement positifs, cette campagne, en lien avec les campagnes régionales, j'insiste, c'est extraordinaire. Ce qu'on peut porter, je veux dire, s'il y a un endroit où on peut reconquérir les territoires sur l'économie, sur le social, sur la culture, les services publics, la démocratie, c'est à travers le dérèglement climatique. On a un message très fort à faire passer dans la période, n'hésitons pas à le faire, soyons positifs, lucides, pas naïfs, critiques, mais positifs. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada